Au cours de cette intervention, je voudrais donc vous montrer et surtout vous convaincre que la biodiversité doit avant tout être considérée sous un angle fonctionnel, qu'actuellement elle est encore très mal connue, qu'elle évolue à la fois dans le temps et dans l'espace, qu'elle rend un certain nombre de services à nos sociétés, mais que malheureusement actuellement ces services écosystémiques sont en voie de dégradation. Alors généralement, la biodiversité est simplement définie comme étant la diversité biologique ou la diversité du vivant, mais en fait ce concept de biodiversité, il n'a réellement de sens, il n'a réellement de valeur que lorsqu'on le considère sous un angle fonctionnel, c'est-à-dire lorsque l'on appréhende l'ensemble des interactions entre la diversité des espèces, leur diversité génétique et la diversité des systèmes écologiques dans lesquels se développent ces espèces. Donc la biodiversité ne se résume pas à un catalogue statique d'espèces, mais au contraire, elle résulte de l'évolution et de la dynamique du monde vivant. Et donc en ce sens, la biodiversité constitue le fondement nécessaire au fonctionnement de notre planète et elle assure en quelque sorte la pérennité de la planète Terre. Alors ce terme de biodiversité, il est relativement récent puisqu'il date des années 1960, mais pour autant ça fait plus de trois siècles maintenant qu'aussi bien les botanistes que les zoologistes ont toujours cherché à dresser l'inventaire des espèces présentes sur Terre. Et à ce jour, il y a approximativement 1,9 million d'espèces qui ont été inventoriées, qui ont été répertoriées, avec un rythme actuel de l'ordre de 10 000 espèces par an, donc décrites. Mais la communauté scientifique, elle, sur la base d'un certain nombre d'extrapolations, estime que le nombre réel d'espèces sur Terre doit être compris entre 10 et 100 millions d'espèces, soit 5 à 50 fois plus que le nombre d'espèces que nous avons pu décrire jusque-là. Donc vous le voyez, la grande majorité des espèces présentes sur Terre sont encore inconnues. Et la plupart de ces espèces qui n'ont pas été décrites, ce sont des micro-organismes, ce sont des champignons, ce sont également un certain nombre d'invertébrés. Donc on ignore tout encore du rôle de ces espèces dans le fonctionnement des écosystèmes. Alors si vous voulez, les espèces que l'on a décrites jusqu'à ce jour constituent simplement la partie émergée d'un immense iceberg que constitue la biodiversité. Alors une biodiversité qui est encore mal évaluée ou évaluée de façon très très partielle, mais en plus une biodiversité qui évolue à la fois dans l'espace et dans le temps, qui n'est pas figée dans l'environnement. Les variations spatiales, tout d'abord, elles dépendent de différents facteurs, comme la latitude. On comprend très bien que le nombre d'espèces dans les zones équatoriales est très supérieur à celui que l'on peut observer dans les zones polaires. De la même façon, la biodiversité est nettement plus élevée aux altitudes faibles ou moyennes qu'aux altitudes nettement plus élevées. Et dans ces deux cas, on peut penser que ce sont les facteurs climatiques et essentiellement la température, qui sont les facteurs explicatifs prépondérants. Elle varie également, cette biodiversité, selon la profondeur, dans les écosystèmes aquatiques par exemple, ou même dans les sols. Et elle varie également selon la nature des habitats. Donc, variation spatiale, mais également évolution temporelle. Et là, sur ce point-là, il faut peut-être préciser qu'à l'échelle des temps géologiques, une espèce, elle apparaît, elle se développe, et puis elle disparaît après 5 à 10 millions d'années. C'est cela qui explique qu'actuellement, seulement un millième des espèces qui ont existé sur Terre sont actuellement encore présentes et vivantes sur notre planète. Alors, ce schéma d'évolution temporelle que je présente là, il ne s'applique qu'en dehors de ce qu'on appelle les grandes crises d'extinction des espèces. Ce qui correspond finalement à des disparitions massives d'espèces dans des délais de temps relativement brefs. Et au cours des temps historiques, donc depuis 3,5 à 3,8 milliards d'années, et bien finalement, il y a 5 grandes crises d'extinction des espèces qui ont été décrites. Et les causes de ces grandes crises historiques d'extinction des espèces sont rattachées à trois facteurs principaux. Finalement, les collisions entre la Terre et un certain nombre de corps célestes, les très fortes activités volcaniques, et enfin, les changements climatiques extrêmement importants. Alors, 5 grandes crises historiques d'extinction des espèces, et puis finalement, actuellement, nous vivons la 6e crise. Elle se déroule actuellement, donc, sur quelques décennies seulement. Elle est caractérisée par des taux d'extinction qui sont 100 à 1000 fois supérieurs à ce qui a été observé au cours des 65 derniers millions d'années. Et puis, sa principale caractéristique, c'est que cette crise d'extinction massive des espèces, elle est essentiellement liée à des activités anthropiques, à des activités humaines, puisqu'on sait aujourd'hui que les principaux facteurs d'érosion de la biodiversité sont, par ordre d'ordre, décroissants, ce qu'on peut appeler la destruction des habitats par l'agriculture intensive, par la déforestation, par les transports, la pollution généralisée, à la fois de l'air, du sol, et également la surexploitation des écosystèmes comme les écosystèmes marins par la surpêche, la destruction directe également des espèces par la chasse, par le piégeage, par le braconnage, les changements climatiques et également les invasions biologiques avec des espèces, donc, à l'octone. Donc, comme on vient de le voir, effectivement, ce sont des causes qui sont essentiellement d'origine et d'ordre anthropique. Alors, pourquoi attacher autant d'importance à la biodiversité ? Eh bien, essentiellement, parce que la biodiversité, elle rend des services, au travers des écosystèmes, elle rend beaucoup de services, qu'on appelle donc les services écosystémiques, à nos sociétés humaines. Et un rapport, donc, du Millennium Ecosystem Assessment, qui a été produit en 2005, a distingué quatre grands types de services rendus par la biodiversité. Ce que l'on appelle les services d'auto-entretien, comme le recyclage des éléments nutritifs, par exemple, les services d'approvisionnement ou de prélèvement, pour ce qui concerne, eh bien, des aliments ou des médicaments ou des matériaux que l'on prélève, donc, dans la nature, les services de régulation, comme la régulation du climat, et puis, enfin, des services qu'on peut qualifier de culturels, où la biodiversité est utilisée à des fins récréatives, à des fins esthétiques, voire même à des fins spirituelles. Le problème, c'est qu'actuellement, ces services, eh bien, ils sont en cours et en voie de dégradation extrêmement importante, et cela a des conséquences socio-économiques sur l'ensemble de notre planète. En effet, quelques chiffres pour illustrer mon propos, 60% des services écosystémiques sont actuellement en cours de dégradation, et ces pertes, donc, des services écosystémiques représentent 50 milliards d'euros par an. De la même façon, la planète perd entre 2 000 et 4 000 milliards de dollars de capital naturel par an. Si on s'intéresse maintenant à des domaines un peu plus spécifiques, comme celui des pollinisateurs, eh bien, il a été évalué à 230 milliards de dollars canadiens par an, la disparition des abeilles. Et puis, de façon un peu plus prospective, les pertes de biodiversité pourraient entraîner un coût équivalent à 7% du produit intérieur brut en 2050, mondial, s'il n'y a pas de changement significatif des politiques vis-à-vis de la préservation de la biodiversité. Donc, pour conclure, et de façon plus fondamentale, plus générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les pertes de biodiversité correspondent en fait à des pertes d'informations, une information qui a été acquise par l'évolution au cours de milliards d'années. Et finalement, ces pertes d'informations privent les générations futures, mais également les communautés animales, les communautés végétales, d'un large éventail, finalement, de capacités d'adaptation, face notamment aux changements globaux qui affectent actuellement notre planète. On voit donc là tout l'intérêt, toute la nécessité d'avoir une vraie politique à la fois sur la connaissance et sur la préservation de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada